Je pense que je ne vous apprends rien mais la saison 2 de Moffr 2 et Warzone 2 est disponible depuis une semaine maintenant et comme à chaque fois nous avons eu droit à un patch note nous détaillant le contenu et les modifications apportées par cette mise à jour cependant que serait une mise à jour d'un Call of Duty sans ces changements secrets et ça tombe bien car cette saison 2 n'a pas échappé à la règle et encore une fois Infinity Ward et Raven Software ont fait le choix de ne pas détailler tous les changements et nouveautés Heureusement pour vous, vous êtes tombé au bon endroit car vous l'aurez compris on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo évidemment si jamais vous avez noté d'autres nouveautés dont on serait passé à côté n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et nous on se brince pas trop le temps pour vous de nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait bref vous êtes sur Code QG, c'est Vince et c'est parti Comme je vous disais la saison 2 est sortie le 15 février dernier et nous avons déjà eu droit à une nouvelle version du jeu une nouvelle mise à jour qui est sortie le 17 février celle-ci peut être incluse dans la vague de modifications de la saison 2 raison pour laquelle on va revenir rapidement dessus rapidement car oui, check the crew, vous en avez déjà parlé brièvement dans la dose de dimanche dernier mais juste avant, pensez à lâcher un petit like, c'est vraiment important pour le référencement et ça nous aide grandement et enfin, pensez à tenter votre chance au concours du mois de février il ne vous reste plus que quelques jours maintenant et ça serait vraiment dommage de passer à côté pour faire simple, on peut noter que désormais l'hélicoptère d'exfiltration de Warzone 2 prendra l'apparent du skin d'hélico lourd choisi par le joueur de l'équipe ayant le score le plus élevé les joueurs verront désormais leurs accessoires de leurs âmes personnalisées en jaune en bas à droite c'est quelque chose qui n'était malheureusement pas disponible au lancement du jeu et qui manquait cruellement mieux vaut tard que jamais après tout les semtex et les charges pénétrantes mettront les joueurs à terre si vous la lui collez et ce même avec 3 plaques équipées il en est de même pour le couteau de lancé sauf que cette fois-ci, il vous suffira de le planter dans la partie haute du torse et ou dans la tête on pourra également noter la correction d'un bug touchant le capteur cardiaque dont la batterie pourrait être réinitialisée en lâchant l'item au sol ou encore un correctif pour un problème pour accéder au loot sur le train d'Almazra en plus de tout ça on a eu droit à deux petits correctifs sur DMZ l'un pour l'autoréanimation et notamment pour le pistolet d'autoréanimation et enfin un léger nerf des bots dont on aura l'occasion de revenir dessus juste après allez on rentre dans le vif du sujet et le premier des changements secrets de cette saison 2 concerne la customisation des accessoires sur vos armes que ce soit en mode multijoueur ou bien même sur Warzone il est désormais possible pour les joueurs manettes d'ajuster les paramètres avec les flèches directionnelles c'est un détail qui peut apparaître comme léger très léger même mais il est vrai que parfois il était difficile d'être précis avec les joysticks malheureusement on est encore loin de la précision qu'on pourrait avoir avec une souris mais au moins c'est toujours ça de prix second changement secret de cette saison il est désormais possible d'acheter un secteur entier dans le pass de combat les plus assidus d'entre vous l'auront sûrement noté que c'était déjà disponible depuis la saison 1 rechargée mais étant donné qu'une grande partie d'entre vous avait sûrement déjà fini le pass de combat à ce moment là j'ai pensé utile de vous en informer c'est vrai que cette mécanique permet de gagner un petit peu de temps et plutôt que de devoir débloquer un par un les 5 items de chaque secteur vous pouvez aller beaucoup plus vite désormais toujours en ce qui concerne le pass de combat de nombreux joueurs ont noté que la vitesse pour débloquer les jetons du pass de combat avait été radicalement diminuée il est donc beaucoup moins rapide de débloquer ces précieux jetons s'agit-il d'un bug qui sera prochainement corrigé ou à l'inverse s'agit-il d'un acte délibéré de la part des développeurs afin d'encourager les joueurs à passer plus de temps sur le jeu ou à lâcher des code points contre des jetons seul l'avenir nous le dira on reste dans le domaine de l'interface utilisateur et il est désormais possible de voir les différents packs que vous avez acheté ou tout du moins que vous avez en votre possession sur MF2 et Warzone 2 par extension dans l'onglet social vous pourrez retrouver un décompte indiquant le nombre de jours restant avant la fin de la saison en cours c'est un petit détail mais qui évite de devoir aller à tout prix dans la section passe de combat là c'est beaucoup plus simple et forcément plus lisible en ce qui concerne le mode multijoueur on pourra regretter l'absence du mode jeu d'armes et du mode dépôt qui était pourtant censé être disponible au lancement de la saison 2 en opposition avec par exemple la zone de largage tout ou rien et une balle chargée qui quant à eux arriveront durant la saison 2 et donc comprenez avec la saison 2 rechargée il semblerait donc que ces deux modes de jeu arriveront via une mise à jour des playlists et il fallait donc comprendre un lancement durant la période de lancement de la saison 2 plutôt qu'au lancement même de la saison 2 autre changement additionnel qui ont pu être noté c'est le fait que désormais les drones brouilleurs sont beaucoup plus haut dans le ciel et donc plus difficiles à détruire et enfin certaines cartes de visite animées ont vu leur animation ralentie c'est un détail certes mais que je tenais quand même à vous partager dans cette vidéo et on enchaîne avec ce qui concerne Warzone 2 en tant que tel et plus précisément le mode résurgence vous le savez la semaine dernière un call avait été organisé entre plusieurs créateurs de contenu et les développeurs de chez Infinity Ward Raven Software et Binox ces derniers avaient annoncé le retour du mode résurgence de l'événement des largages de ravitaillement beaucoup s'attendaient à ce qu'on soit sur la même approche que celle sur Almazra avec plusieurs colis disponibles pour toutes les équipes sauf qu'au final chaque équipe a droit à son propre largage selon moi c'est une très bonne chose mais il est surprenant qu'on soit encore sur deux fonctionnements distincts entre le Battle Royale classique et le mode résurgence peut-être que dans les prochaines mises à jour Raven Software se décideront à unifier tout ça toujours sur Ashika Island vous avez sûrement noté le retour des contrats dits de loupes les contrats scavengers à ma grande surprise ils avaient été enlevés d'Almazra mais bonne nouvelle ils sont de retour en résurgence reste à voir encore une fois s'ils seront prochainement ajoutés en Battle Royale et en passant plus tarder à la partie DMZ et il est désormais possible de débloquer les armes de la saison 2 par le biais d'extractions on se souvient par exemple de la M13B qui était exclusivement débloquable sur DMZ durant un bon moment et finalement il semblerait que les développeurs aient considéré cette approche comme un petit peu trop compliquée vous pouvez donc à la fois débloquer les armes de la saison 2 sur DMZ mais également via le pass de combat un ajout plus que sympathique qui vous en doutez n'a pas été marqué dans le patch note on reste dans le thème de DMZ et vous l'aurez sûrement noté les bots contrôlés par l'intelligence artificielle sont beaucoup plus redoutables que durant la saison 1 on était justement censé avoir droit à un nerf des bots et finalement il semblerait que les développeurs se soient quelque peu trompés dans les paramètres heureusement pour nous Infinity Ward ont d'ores et déjà indiqué qu'il s'agissait d'une erreur et un correctif devrait prochainement arriver sur nos consoles et PC par ailleurs la section dédiée aux armes personnalisées sur DMZ a elle aussi eu droit à un changement non négligeable auparavant il fallait attendre respectivement 2, 4 et 6 heures pour récupérer vos 3 armes perso depuis la saison 2 on est passé à 1, 2 et 3 heures et ça c'est une excellente nouvelle si vous voulez mon avis par contre une mauvaise nouvelle c'est que des changements ont été opérés pour les kits d'auto-réanimation sur DMZ auparavant lorsque vous en avez plusieurs vous pouviez les utiliser à la chaîne entre guillemets et ce très simplement désormais vous devrez vous équiper d'un nouveau kit si vous en utilisez un au combat une nouvelle mécanique de gameplay qu'il va falloir prendre en main rapidement pour ne pas se laisser surprendre si vous vous faites remettre à terre juste après avoir utilisé une auto-réa si depuis une semaine vous êtes déployé sur DMZ alors vous l'avez sûrement constaté par vous même de nouveaux items ont été ajoutés il s'agit de médailles en bronze, argent, or et damascus des médailles que vous pourrez retrouver sur les cadavres de vos ennemis et que vous pourrez revendre dans les stations d'achat avec un prix qui va de 2500 dollars à 50 000 dollars autant vous dire que si vous tombez sur une médaille en damascus ça devrait vous donner un atout non négligeable pour votre game bien que rien n'ait été officiellement indiqué concernant le fonctionnement de ces médailles il semblerait que vous détenez une médaille dont la valeur évolue en fonction du nombre de séries d'exfiltration réussie si vous en avez peu alors vous avez une médaille bronze et si à l'inverse vous en avez 10 alors elle sera en damascus vous le savez sûrement depuis la saison 1 rechargée il n'était plus possible de s'extraire avec des cartes d'accès de forteresse ou tout du moins celle-ci n'était plus stockée dans votre inventaire de clés sauf que depuis la saison 2 et bien il est possible de les extraire donc pensez à vous faire un petit stock pour être tranquille et enfin un petit changement qui pourrait vous sauver la vie auparavant il était possible de se parachuter sur les hélices de l'hélicoptère d'exfiltration désormais vous serez découpé si vous tentez d'y atterrir ne tentez donc plus cette technique ça c'était donc les changements volontaires on va dire mais vous vous en doutez tout ne s'est pas passé comme prévu avec cette saison 2 et quelques bugs sont malencontreusement arrivés sur les deux jeux en lançant moins à faire deux ou bien même warzone 2 juste après la mise à jour de la saison 2 vous avez peut-être constaté que certaines de vos variantes d'armes personnalisées avaient tout simplement disparu et bien c'est normal ou en tout cas c'est un problème qui a touché de nombreux joueurs rassurez-vous vous vous êtes sûrement décidé à refaire cette variante et à l'enregistrer de nouveau sauf qu'il n'était pas rare que cette nouvelle version soit considérée comme bloquée comme verrouillée c'est un problème un bug qui comme je vous disais est assez répandu et on espère qu'un correctif sera prochainement déployé mais pour l'heure Infitua n'en a toujours pas parlé en plus de ça on pourra noter une chute des fps en début de game c'est quelque chose qu'on a pu constater notamment sur pc mais que de nombreux joueurs consoles ont également remarqué le mode classé souffre lui aussi de petits problèmes on pense notamment au problème d'exclusion pour cause d'inactivité des joueurs alors même que ces derniers jouaient normalement et enfin le bouton rejouer de Warzone 2 qui apparaît à la fin de votre game et qui était tant attendu semble ne pas fonctionner correctement pour tout le monde il n'est d'ailleurs pas rare qu'en appuyant sur ce bouton une game se relance mais pas nécessairement avec vos amis parfois pire il ne fonctionne pas et vous devez alors quitter pour relancer une game on se doute qu'il s'agit d'un bug assez basique qui sera prochainement corrigé du moins on l'espère ceci étant dit on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu que pensez-vous de toutes ces infos et de ces changements secrets dites-nous tout ça dans l'espace des commentaires pensez à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et nous on se retrouve très bientôt sur 4QG mais également sur Warzone France pour de nouvelles vidéos sur ce c'était Vince salut tout le monde et à la prochaine bye bye salut tout le monde et à la prochaine